Salut les numismates et bienvenue sur Super Euro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu ! Aujourd'hui, on va parler ensemble de la 2 euros portugaise 2007 qui commémore la présidence du pays à la tête de l'Union Européenne. Il s'agit de la première 2 euros commémorative du pays si on exclut la frappe commune du traité de Rome. Vous ne connaissez pas cette pièce frappée par tous les pays de la zone euro ? Alors rendez-vous sur la vidéo dédiée de Super Euro ! Mais revenons à la 2 euros 2007 qui nous intéresse aujourd'hui et qui est donc la seconde du Portugal pour cette année. La présidence du conseil de l'Union Européenne, ou plus simplement présidence de l'Union Européenne, est un système en place depuis 1958. Ce dernier donne à chaque pays membre la présidence de l'Union durant 6 mois à tour de rôle. Cette présidence est bien attribuée à un Etat et non à une personne. C'est ainsi le gouvernement du pays président qui donne alors l'impulsion des travaux de l'institution européenne. Chaque année voit donc deux pays prendre la présidence du conseil de l'UE. Le premier en janvier et le second six mois plus tard en juillet. Comme on peut s'en douter, ce système présente l'inconvénient d'une présidence très versatile. Pour plus de continuité, les présidences sont désormais groupées par trois. Ainsi, les trois pays qui se succèdent sur une période d'un an et demi doivent avoir convenu au préalable d'un programme commun. Par exemple, en ce moment, second semestre de l'année 2022, nous sommes dans le triplet France, Tchéquie, Suède. L'ordre des présidences se décide longtemps à l'avance et l'on connaît l'ordre de succession jusqu'en 2036. La liste inclut depuis 2007 les nouveaux pays entrant dans l'Union européenne lors des élargissements successifs de 2004 et de 2007. Avec 27 pays membres de l'UE, chaque pays ne prend plus la présidence que tous les 14 ans. En juillet de l'année 2007, le Portugal, membre de l'Union européenne depuis 1986, prend ainsi la présidence tournante de l'UE pour la troisième fois. Cette première présidence sous l'euro est l'occasion d'une deux euros commémorative. Sur celle-ci, un arbre occupe la majeure partie du cœur. Il s'agit d'un chêne-liège, arbre caractéristique du Portugal qui produit plus de la moitié du liège au niveau mondial. Son tronc lisse rappelle d'ailleurs la récolte de cette écorce. L'arbre se veut également, d'après la designer, un symbole de l'Europe. A droite du tronc, on peut lire le nom du pays émetteur, Portugal, en lettres majuscules, sur trois lignes. A gauche du tronc, autre symbole fort du pays avec ses armoiries. Ces dernières se composent en fond d'une sphère armilière, emblème du roi Emmanuel Ier et symbole des découvertes des navigateurs portugais au XVe et XVIe siècle, devant les armes royales, bien que le pays ne soit plus une monarchie depuis 1910. Elle représente un écu portant sept châteaux et cinq autres plus petits écus. Ces symboles ont différentes interprétations, mais ce qui est certain, c'est que l'on retrouve les armoiries du Portugal sur son drapeau. A noter que la bande diagonale de la sphère semble inversée sur la pièce en allant de gauche à droite du bas vers le haut et non du haut vers le bas. Contacté à ce sujet, l'INCM, l'institut monétaire portugais, ne m'a à ce jour pas encore répondu. Le bas du cœur, quant à lui, est occupé par plusieurs inscriptions. Tout d'abord à 8h, la signature de la graveur Irene Neville-Ar, puis vers la droite, le millésime 2007, de taille plutôt petite par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir sur les pièces de 2 euros commémoratives. Vient ensuite la marque de l'atelier portugais INCM, imprimerie nationale et maison de la monnaie, qui frappe toutes les pièces portugaises. Enfin, le texte présidence du conseil de l'Union européenne en portugais vient terminer cette série d'indications. La couronne porte, comme toujours, les 12 étoiles de l'Union européenne, sans aucune modification, comme exigé par la BCE. A noter que la pièce ne fait pas référence au présidence de l'Allemagne et de la Slovénie, alors que ces deux pays formaient un triplé avec le Portugal. Une émission commune à trois pays aurait été un beau geste. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la deuxième carte. La tranche est propre au Portugal et représente les cinq écus et les sept châteaux des armoiries du pays dont nous avons parlé juste avant. Notons enfin que la commémoration de la présidence de l'UE est un thème que l'on retrouvera par la suite chez d'autres pays et que le Portugal a commémoré sa présidence en 2021 avec une nouvelle 2 euros. Pour la prochaine présidence du pays, il nous faudra patienter jusqu'en 2034, prochaine année de présidence portugaise, pour savoir si une nouvelle 2 euros commémorative se joindra aux deux existantes. Cette 2 euros est mise en même temps que le début de la présidence portugaise, soit en juillet 2007, a été frappé à 2 millions d'exemplaires. On la trouve en qualité non circulée pour environ 6 euros. Des versions BU et BE ont été émises dans des coin cards typiques du Portugal à environ 12 000 et 9 000 unités chacun. Fin de notre voyage au Portugal, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là abonnez-vous pour ne rien rater et très bonne collection à tous !